Bonjour, je m'appelle Georges et je vais vous accompagner pendant cette brève session de formation. Connaître la différence entre les ressources telles que les articles, les revues et les bases de données permet au personnel de la bibliothèque d'effectuer des recherches plus efficaces et de mieux venir en aide aux utilisateurs. Cette vidéo explique les différences entre ces trois ressources. Les chercheurs écrivent souvent des articles savants pour documenter les résultats de leurs recherches. L'une des principales façons dont les chercheurs partagent les résultats de leurs recherches est de publier un article dans une revue savante. Toutes les revues savantes ont un domaine d'intérêt très précis, par exemple l'économie ou les sciences de l'environnement. La bibliothèque de l'Université d'Ottawa donne accès à plus de 50 000 revues savantes. La recherche d'articles dans chaque revue, un par un, prendrait beaucoup de temps. C'est là que les bases de données entrent en jeu. Pour augmenter la probabilité que les gens lisent les articles publiés dans les revues, les éditeurs de revues rendent souvent leurs articles consotables par le biais des bases de données. Lorsque vous tapez des mots dans une base de données, celles-ci recherchent le texte des articles de nombreuses revues en même temps. Certaines bases de données sont capables de parcourir l'ensemble du texte. D'autres ne parcourent que certaines parties, comme le titre ou le résumé. Ainsi, au lieu de devoir chercher les articles d'un sujet dans plusieurs revues, vous pouvez rechercher les articles de plusieurs revues en une seule fois en utilisant une base de données. Comme les revues, les bases de données sont généralement spécifiques à un domaine de recherche. La bibliothèque dispose de centaines de bases de données spécifiques à un sujet. En outre, ProQuest et EBSCOhost sont des plateformes de bases de données communément connues. Il ne s'agit pas de bases de données proprement dites, mais d'outils qui vous permettent d'effectuer des recherches dans plusieurs bases de données à la fois, ce qui élargit votre champ de recherche. OMNI, qui est le moteur de recherche de la bibliothèque, est un exemple d'un autre outil qui permet d'effectuer des recherches dans plus d'une base de données à la fois. Récapitulation Les articles sont les documents que les chercheurs rédigent en détaillant les résultats de leurs recherches. Les revues publient des collections d'articles sur un sujet spécifique. Les bases de données permettent d'accéder à plusieurs revues à la fois. Enfin, les plateformes de bases de données permettent d'accéder à plusieurs bases de données. Nous vous remercions de votre temps. Si vous avez des questions, veuillez contacter Paul Tannas. Merci. 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 Merci.